Salut mes amis ! Aujourd'hui, on va faire une histoire Le lièvre et la tortue Merci Mirou pour cette présentation Bonjour tout le monde, ça va vous aller bien ? Donc comme je vous ai promis la dernière fois On va continuer les histoires pour enfants sages Le titre d'histoire d'aujourd'hui, c'est quoi ? Le lièvre et la tortue Mais avant de lire, je vous ai dit la dernière fois qu'on va apprendre à faire la différence entre le lièvre et le lapin On va bien observer l'image La première photo, c'est la photo du lièvre et la deuxième du lapin Observez bien et dites-moi c'est quoi la différence ? Elle est bien apparente la différence Oui ma chérie, tu peux donner la réponse ? Oui Vas-y Le lièvre il est plus grand Et le lapin il est plus petit Très bien, autre chose Commençons Le lièvre il a des pattes longues Très bien, voilà la différence Et aussi les oreilles Les oreilles aussi Très bien ma belle Très bien Donc quand vous l'avez remarqué, le lièvre il est plus grand Voilà, tout simplement Mais avant d'entamer la lecture, on va faire une petite carte Très courte sur le régime alimentaire Ça veut dire ce que mange le lièvre Il a deux Il a deux Deux dents Ici Dans la photo Qu'est-ce qu'il mange ? Le lièvre, qu'est-ce qu'il mange ? Je vais vous montrer quelques photos Et vous allez bien réfléchir Voilà Donc de la viande, des champignons, des carottes, de l'air Est-ce qu'il mange tout ça ? Non, 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 non Qu'est-ce qu'il ne mange pas ? Il ne mange pas la viande Très bien Il ne mange pas la viande Donc il mange tout le reste Donc on l'appelle, c'est un animal Comment il est ? Herbivore C'est un animal herbivore Les animaux qui mangent la viande Ce sont des animaux qu'on les appelle des carnivores Très bien Est-ce qu'il est carnivore ? Non Non, il est Il est comment ? Vas-y, tu viens de le dire Herbivore Très bien Donc le lièvre est un animal herbivore Maintenant, on va voir La petite tourtue Qu'est-ce qu'elle mange aussi ? Réfléchis bien Les cerises Les cerises Les cerises Et pisselies De l'herbe Des poissons Non On réfléchis bien Oui Il mange des cerises Des pisselies Des pisselies Des pisselies De l'herbe Et le Des poissons Non D'accord Très bien Il ne mange pas les poissons On trouve les tortues où ? Dans le jardin D'accord Donc, c'est un animal qui est ? Herbivore Donc, il nous rappelle quoi ? Ou qui ? Qu'est-ce qu'on vient de voir ? Le ? Le ? Lièvre On vient de voir le lièvre C'est un animal herbivore On répète Herbivore Et l'animal qui mange la viande ou bien d'autres animaux On l'appelle Carnivore On répète Carnivore Herbivore Carnivore Herbivore Carnivore La tortue Herbivore Le lièvre Herbivore Très bien Mais on réfléchit bien D'accord On réfléchit très bien D'accord On a dit la tortue est un animal herbivore Oui Il vit par exemple dans un jardin Et par exemple dans la forêt Dans la forêt Dans la forêt Très bien Regardez bien Faites bien la différence entre ces deux images Là, on a deux tortues Ah, je peux te dire ? La deuxième Oui La deuxième c'est la tortue de mer Très bien C'est la tortue de mer Et la tortue de mer vit dans la mer Oui Dans la première c'est la tortue de terre On l'appelle terrestre 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 La tortue de mer Elle vit dans la mer Elle vit dans la mer Très bien Et on l'appelle la tortue marine Répète La tortue marine La tortue marine Est-ce qu'elle a des cerises ? Mais Dans la mer Est-ce qu'on a des cerises ? Non Est-ce qu'on a des carottes ? Non Est-ce qu'on a de la laitue ? Non On a quoi ? Des poissons Elle mange des poissons Miami Miami Donc La tortue Écoutez bien La tortue de terre La tortue de terre Elle est herbivore Bien sûr Elle est herbivore La tortue de mer Elle mange des plantes Qu'on trouve dans la mer bien sûr Et aussi Des poissons Oui Donc c'est pour cela On l'appelle omnivore On répète Omnivore Répète Omnivore 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 C'est-à-dire Qu'elle est herbivore Et carnivore à la fois Elle mange Des plantes Et elle mange aussi Des poissons D'accord Donc Puisqu'elle mange les deux On l'appelle Omnivore Donc Elle est Elle est à la fois Herbivore Et carnivore D'accord Maintenant on va Commencer La lecture Le lièvre Le lièvre et la torture Il était une fois Un lièvre Très prétentieux Il passait sa journée à sauter À courir Par ci Par là Sans même regarder où il allait Je recommence Il était une fois Un lièvre Un lièvre Très prétentieux Il passait sa journée à sauter À courir Par ci Par là Sans même regarder où il allait Très prétentieux Prétentieux Que signifie prétentieux ? Il se croyait le plus fort Très bien Le lièvre se croyait le plus fort Est-ce que réellement il est le plus fort ? Non Jamais on peut se croire être le plus fort dans le monde entier Certainement il y a d'autres qui sont plus forts que nous Oui Oui ou non ? Allez on va continuer Un après-midi d'été Traversant le bois toute allure Il trébucha sur la tortue Et lui fit très mal à une patte Juste en dessous de la carapace Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Hurla la tortue qui pouvait à peine bouger Ne pleure pas petite tortue Se moqua le lièvre qui continuait à courir comme si de rien n'était Quel mal élevé ce lièvre ! Se dit la pauvre tortue tout en se frottant délicatement la patte Pour essayer de calmer l'horrible douleur Ce n'est pas la première fois qu'il fait du mal à quelqu'un Et il ne s'arrête même pas pour savoir ce qui s'est passé Il ne sait que se vanter d'être le plus rapide Dit un petit oiseau très aimable à la tortue Et bien quelqu'un devrait lui donner une leçon Répondit la tortue qui avait toujours mal et qui restait couché au milieu du chemin Quelques jours plus tard l'oiseau raconta au hibou ce que le lièvre avait fait à la tortue Elle est guérie ! Dit l'oiseau Elle avait très mal au début mais maintenant elle va bien Oui heureusement dit le hibou d'une voix grave Mais s'il lui avait cassé la patte ou la carapace Il faut donner une leçon à ce lièvre sinon il ne changera jamais Mais c'est le plus rapide de tout le bois Répondit l'oiseau inquiet Parfois pour gagner il ne suffit pas d'être rapide Dit le hibou Je suis convaincu que la tortue pourrait arriver la première Si elle faisait la course avec le lièvre Elle est très impliquée et tenace Le lendemain le hibou alla voir la tortue Et il a convaincu de défier ce lièvre prétentieux Dans une grande course à travers le bois D'abord la tortue s'effraya et répondu Qu'elle ne pourrait jamais vaincre un lièvre aussi rapide Puis elle finit par accepter Bon d'accord ! s'exclama-t-elle Pleine de courage Même si je perds au moins j'aurais essayé Le plus important est d'essayer n'est-ce pas ? Deux heures plus tard le lièvre était sur la ligne de départ Se moquant de la tortue et riant aux éclats Amusons-nous un peu petite tortue Et regarde-moi bien maintenant Parce que tu ne me verras plus pendant la course Quand l'oiseau donna le signal de départ La tortue courut de toutes ses forces Mais un peu plus tard Le lièvre était déjà très loin Tellement loin qu'il commença à se vanter Devant tous les petits animaux qu'il croisait sur son chemin Je vais m'asseoir pour manger ses carottes Et faire la sieste Ha 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 Il ne va pas gagner Oui certainement C'est la tortue qui va gagner On va voir ça ensemble Tandis que le lièvre mangeait et dormait très sûr de lui La tortue s'efforçait au maximum Pour continuer d'avancer Et ne s'arrêta pas une seule fois Même pas pour boire un peu d'eau Allez tortue Tu es en train de gagner Lui dit un papillon Le lièvre est si prétentieux Qu'il s'est allongé pour faire la sieste Il aura beau courir Quand il se réveillera Il ne te rattrapera pas Allez allez continue Tu es presque arrivé La tortue était très fatiguée Elle avançait très lentement Mais à ses mots Elle fut si contente Qu'elle se remit à courir Et réussit à gagner la course Comme elle était fière d'avoir atteint le but Depuis ce jour Le lièvre ne peut jamais plus se vanter d'être le plus rapide Notre histoire est terminée Et il y a une très bonne leçon de morale à comprendre C'est qu'il ne faut jamais se vanter et se dire qu'on est capable de réussir Et au lieu de ça il faut toujours persévérer Et travailler sérieusement et certainement on va gagner C'était très bien l'histoire Vous avez aimé ? Oui Moi aussi j'ai beaucoup adoré Et je vous donne rendez-vous mes petits chéris La prochaine fois avec une nouvelle histoire Avec une nouvelle leçon de morale Le titre de l'histoire ça sera La flûte de picotin On répète la flûte de picotin Allez au revoir et la prochaine Je vous aime Merci Oupsi Allah Sous-titres par Jérémy Diaz